Quand on s'informe un peu, le monde, c'est ça. A la télé, on chasse les tyrans en Afghanistan et on élimine les dictateurs. Les banques sont dans le rouge depuis 2008 et c'est le krach. On voit des people qui se marient, se séparent et meurent en gros titres. Des gros bateaux s'échouent et déversent 10 millions de litres de pétrole en Atlantique Nord. A la radio, il y a des suppressions de postes et des classes de plus en plus chargées. On fait des tomates carrées et des poulets sans plumes. On peut être infidèle et ridicule en direct. Sur Internet, on apprend que l'accès à l'eau potable sera le défi de notre société dans quelques années. On peut voir un chien qui se quête et c'est fun. Les employés de France Télécom s'immolent devant des bâtiments et les autres stressent. On peut agrandir la taille de son sexe avec sa carte bancaire. Avec tout ça, j'avais besoin de respirer. J'ai regardé des docu. Yann Arthus Bertrand m'a ouvert les yeux sur le monde. J'ai vu Morgan Spurlock grossir et risquer sa vie en bouffant du McDo à chaque repas. Paul Grignon m'a expliqué que l'État ne crée pas sa monnaie mais l'empreinte à des banques privées. Nicolas Alberni et Jean Mach ont monté une réelle démocratie activiste par Internet. Arthem a montré l'ampleur de notre mode de vie consumériste. Et Peter Joseph m'a expliqué pourquoi ce système monétaire est responsable des crises de notre société. Depuis, j'ai compris que ce monde est bancal et j'ai décidé de changer les choses. Je passe le message autour de moi. Je réponds au téléphone. Bonjour monsieur, énergie plus à l'appareil. Est-ce que vous êtes propriétaire ? Non, je ne suis pas propriétaire. Mais est-ce que vous connaissez le mouvement Z-Gaste ? Je monte des projets et participe à des actions. Je cultive mon jardin. Et mon jardin. Et je descends dans la rue. On peut toujours tout construire puisque les ressources sont toujours là. Pourquoi ? On y met de l'argent. Bref, je soutiens le mouvement Z-Gaste. Sous-titrage ST' 501